Bonjour mes petits sahbis, avant de commencer je voulais vous présenter un logiciel qui est plutôt sympathique qui s'appelle HitPay et en fait ça sert à enlever les filigrames si par exemple tu aimes bien une application que tu ne souhaites pas acheter il y a ce logiciel qui coûte pas très cher par an je vous mettrai le prix juste à côté et en fait tu l'ouvres et ça marche aussi bien sur les vidéos que pour les photos et en fait tu prends le fichier sur lequel tu as envie d'enlever le filigrame tu télécharges, tu vas, des fois vous voyez ça là, des fois c'est marqué en plein milieu et ça gage toute la vidéo ou la photo du coup tu vas dessus, enlever le filigrame vidéo ou enlever le filigrame d'une image tu cliques là dessus, tu fais enlever et exporter ça le supprime et ça enregistre la vidéo ou la photo sans l'écriture dessus et ça vaut le coup, je trouvais que ça valait le coup parce que quand tu vois le prix de certaines applications vaut mieux acheter ce logiciel qui n'est pas très cher à l'année que l'application qui va te coûter ça se trouve, tu aimes plusieurs applications, tu ne vas pas tout acheter les applications donc moi je trouve ça plutôt cool, c'est pour ça que je voulais vous en parler vous voyez, maintenant il n'y a plus de filigrame sur la vidéo, la qualité n'est pas détériorée donc c'est super cool n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez j'espère que je vous aurais fait découvrir un truc qui vous sera utile en tout cas moi j'ai trouvé ça sympathique c'est pour ça que je voulais vous en parler avant de commencer cette vidéo bonjour internet, bonjour, portrait contre jour ça commence bien, ça commencerait bien attends je vais essayer de me décaler le soleil vient de se lever et on ne voit pas ma chatron salam alaykoum et legends review bonjour internet, j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ma pomme parce que je suis vraiment dans un état de fatigue extrême maman, oh, oh, là c'est mon pouce défaillant ce qui me monte les nerfs à vif mais bon, passons notre chemin aujourd'hui on va se pimper avec les articles que j'ai reçus de chez Yes Steel avant toute chose, je vais ouvrir ça parce que ça fait une semaine que je les ai reçus j'ai reçu deux parfums Nox qui vendent des équivalents de parfums de haut de gamme il y a beaucoup beaucoup de références je vous mettrai un fichier PDF en barre d'infos pour que vous puissiez chercher le parfum qui vous intéresse et vous avez 10% il me semble avec mon code que je vous affiche juste ici et d'ailleurs merci d'avance si vous passez par mon lien, je toucherai des commissions donc je vous remercie infiniment mes amis donc, buenas gracias, j'ai choisi le numéro 129 je ne me rappelle plus, c'est quel parfum, on va voir ça tout de suite c'est des formats de 50 ml, c'est des autres parfums donc, qui doivent tenir toute la journée comme je fais confiance oh, ça c'est Chrome de Hazzaro oh lolo lolo ah ouais, ça c'est Chrome oh là, le parfum de ma jeunesse franchement, Chrome, je kiffais trop ce parfum quand j'étais jeune oh là là, c'est exactement ça, incroyable franchement, je trouve que ça vaut grave le coup quand tu as envie d'avoir un parfum et tu n'as pas envie de mettre, je ne sais pas combien dedans ben tu le prends chez Nox ah, c'est exactement ça, c'est un truc de fou je suis grave contente et je remercie Cécilia de la chaîne Cerver Bleu qui m'a donné leur contact mais je les ai contactés et en fait, au final, après, ils m'ont contacté donc bon, je suis contente ah, c'est exactement ça, c'est Malified je kiffe le second, qu'est-ce que j'avais choisi déjà alors, le N146, c'est l'équivalent du parfum One Million de Paco Rabanne donc franchement, c'est du lourd je kiffe donc, je suis trop contente d'avoir ces deux parfums à ma possession surtout de 50 ml, c'est des grands formats et je trouve ça super cool et abordable donc franchement, ça vaut le coup voilà pourquoi je voulais vous parler de Nox si vous ne connaissez pas donc, j'espère que ça vous fera faire une belle découverte et pour faire des cadeaux, je trouve ça plutôt sympathique sincèrement il y a beaucoup, beaucoup de références il y en a plus de 500 donc franchement, allez checker le fichier PDF que je vous mettrai en barre d'infos pour retrouver votre bonheur donc, aujourd'hui, on est parti pour faire une vidéo YesStyle j'ai enfin reçu le colis je suis trop contente ça a mis un peu de temps mais je suis trop contente grâce à... je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si tu passes par là, je te fais un bisou grâce à... aloe, aloa je ne sais plus si je prononce bien ton pseudo je suis désolé je suis vraiment éclaté contre le mur je te jure bref, j'ai choisi plusieurs produits plusieurs produits je ne sais plus ce que j'ai pris mais on va tester tout ça alors... misons... ah, de la balle déjà, j'ai pris une SPF 50 c'est une BB crème à la barre d'escargot donc ça, c'est super cool protection effect high coverage Nike blemish je pense que j'ai besoin d'une grande couvrage avec ma gueule que je me paye en ce moment c'est mieux pour moi attends, je rassemble les produits j'avais commandé aussi une huile pour les cheveux wonder oil 10 ml comme ceci, on va tester après j'ai pris un peu de tout pour faire un make-up un peu complet tu vois donc, better than eyes neon moon ah, attends je rassemble, je rassemble ça c'est un blush ok ah ouais, attends, déjà on va tester ça non mais ce packaging si on peut, on en parle ou pas bubble lip mask franchement, je kiffe quand j'ai vu le packaging j'ai dit, il me faut ce produit oui, il me faut oh non, je craque c'est un masque pour les lèvres donc, on va tester ça tout de suite ce masque hydrate les lèvres asséchées et élimine les cellules mortes pour une peau lisse et douce utilisation appliquer la quantité de produits nécessaires sur les lèvres sèches laisser poser entre 30 secondes et 1 minute pour les presser comme moi c'est génial jusqu'à ce que la mousse apparaisse réaliser un massage délicat puis essuyer avec un mouchoir ou rincer à l'eau donc on y va de ce part oh, ce produit me passionne oh, j'aime trop le packaging il est trop mignon c'est en pompe comme ça par contre, attends et c'est un masque qui coûte 6,65 euros ok, attends on va prendre une petite pompe comme ceci oh, c'est frais j'en ai mis trop on va attendre 30 secondes j'ai l'info dégueulasse en ce moment je suis vraiment dans un état de péremption aberrant c'est peu ragoûtant on va se mentir franchement c'est une merveille je kiffe premier produit je valide grave j'ai une lève toute douce je kiffe franchement je kiffe c'est super qu'à gilom on repartient ah non, franchement c'est un bonheur ce produit donc ça je valide ensuite on va tester la bébé crème de chez Mizun SPF 50 et je l'ai pris en temps de 23 on va voir ce que ça donne une bébé crème légère comme une plume aide à corriger le teint irrégulier tout est non-estompant l'apparence des imperfections infusée avec 35% d'extrait d'escargots pour hydrater votre peau pour un éclat hydraté protection solaire SPF 50 plus PA plus 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 pour protéger la peau délicate la formule pour allergénique et sans paravène sans parfum artificiel convient aux peaux sensibles étant doucement sur le visage à estomper jusqu'à la couverture souhaitée ok donc on est parti et en fait j'avais pris de quoi faire un make-up un peu frais un peu toi un peu mignonnette j'adore le packaging très sobre très simple et efficace ouais j'aime beaucoup je vais l'appliquer au doigt pour voir ce que ça donne j'espère que la teinte ouais la teinte ça va ça m'a l'air d'aller parce que je suis blanche comme je sais pas quoi il n'y a pas d'odeur je vais me regarder dans un miroir je pense que ça sera mieux pour moi la teinte miro on se comprend bien sûr parce que franchement je vois pas trop clair alors première abord elle est agréable elle est agréable sur ma peau ça n'a pas l'air de faire d'effet plâtre j'en ai mis 3 tonnes j'ai vu la tronche ah ouais ça couvre bien je suis choqué c'est bon bien j'ai des bobos plein la tronche en ce moment je sais pas ce qui m'arrive je suis vraiment abîmée j'aime bien le rendu la couleur ça va parce que c'est pas évident de choisir sa teinte c'est vraiment pas évident ah j'aime bien en plus SPF 50 ça c'est vraiment trop trop bien surtout quand les beaux jours arrivent il vaut mieux se préserver du soleil parce que sinon tu vas te taper des tâches ignobles qui seront très difficiles à faire partir j'aime beaucoup et de toute façon les produits à base de bave d'escargot je valide j'arrête pas d'utiliser la crème action et ça j'ai remarqué que c'est une crème dès que t'as des boutons ou quoi tu la mets le lendemain franchement ça estompe grave les boutons après je vous parle pas d'acné je vous parle de boutons de cycle ça estompe de ouf ah j'aime trop le rendu j'ai la peau un peu sèche dans la ratée du nez franchement ça m'a bien bien camoufler mes beaux peaux de la vie et bien j'apprécie particulièrement cette bébé crème je pense que je vais beaucoup m'en servir cet été le rendu est sublime je trouve pas que ça fasse en temps plâtreux ni rien et franchement elle est facile à estomper ça applique très très bien et je vous reparlerai ah ouais j'adore je vous reparlerai de la tenue dans un commentaire épindé mais ça revit parce que là il est midi donc je vous mettrai je vais la garder jusqu'à ce soir et je vous dirai ce que j'en pense mais j'apprécie vraiment le rendu après je pense que quand tu as la peau très très sèche j'ai mis une crème hydratante avant quand même mais ça passe parce que j'ai bien le nez sèche et ça va franchement ça passe et franchement bon là c'est une griffure on dirait une griffure de grominet mais ça l'a bien caché quand même et j'adore le rendu franchement hyper naturel hyper mignonnette je me sens plus fraîche d'un coup non sincèrement je kiffe donc ça première utilisation sympathique je vous en reparlerai avec le temps mais franchement c'est top et j'avais déjà testé cette marque c'était une crème je vous la mettrai en barre d'infos parce que j'avais déjà fait une commande sur le site et j'avais kiffé grâce à ma sahabi crème si tu passes par là je te fais un bisou elle m'avait conseillé une routine sur justement le site YesStyle avec plusieurs produits que je vous mettrai également en barre d'infos parce qu'ils étaient vraiment top ils m'avaient fait beaucoup de bien à ma pomme dans cette période de ma carrière donc franchement ça vaut le coup de vous en parler n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais moi franchement je kiffe ça me pimpe direct ça me rend un peu plus fraîche tu vois ce que je veux dire ? non franchement j'aime trop ensuite j'avais pris un anti-cerne il me semble oui c'est anti-cerne courage perfection SPF 28 c'est un truc de ouf franchement SPF 28 quoi 3,80 euros est-ce qu'ils vont nous traduire en français ? oui alors les bouchons et les taches les boutons et les taches disgracieuses sur la peau sont dissimulés à l'aide de l'anti-cerne cover perfection type formule légère adhère légèrement mais parfaitement pour un teint lisse ce produit est composé d'un complexe à base d'oxygène et d'eau de glacier qui maintient la peau hydratée ainsi que d'une poudre réflective pour un effet bonne mine naturel c'est de la balle donc moi j'ai pris la teinte la teinte la teinte 01 01 clear beige appliqué une petite touche de produit sur les rougeurs et en perfection donc là aujourd'hui j'ai pas trop de rougeurs pour une fois franchement le rendu je kiffe mes graves j'aime trop c'est magnifique donc je vais en appliquer un petit peu le flacon se présente ainsi avec un embout comme ceci donc je vais l'appliquer ici ah la couleur elle est nickel le contre-jour commence à vraiment à me gonfler je suis désolée mes sahbis mais aujourd'hui il fait beau donc on va pas se plaindre et je suis en mettre ici parce que je sais pas si j'ai pris une base pour les yeux la couleur est nickel c'est de la bombe atomique on va réchauffer notre teint après avec du blush et du bronzer et j'ai vu la vidéo de Dayanera et j'ai kiffé elle a fait un très joli make-up avec de bons produits de YesStyle je vous invite à la regarder et elle disait qu'elle trouvait pas de bronzer mais il y en a plein ma checunette il suffit de taper bronzer dans la barre d'info moi j'en ai vu pas mal de bronzer donc j'ai pas compris pourquoi tu as dit ça mon enfant ah cet anti-cerne me passionne et franchement SPF28 je trouve ça juste génial parce que si on peut protéger nos cernes en cette période estivale franchement je dis pas non donc ça j'aime beaucoup le rendu franchement je suis admirablement happy d'avoir testé oh mais puis qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui je te jure je suis fatigué c'est un truc de fou je suis hors service bon franchement je kiffe il est très très bien cet anti-cerne je suis bien contente de l'avoir pris ensuite qu'est-ce que j'ai pris qu'est-ce qu'il a pris Tata qu'est-ce qu'il a pris Tata pour son ravalement de façade parce que là franchement j'en ai besoin ah oui j'ai pris alors qu'est-ce qu'on va faire en premier j'ai pris un fixateur de sourcils de chez Etude House j'adore cette marque leur packaging et tout je kiffe bon là il est très simple le packaging c'est un par contre le format est immense ça c'est très très bien j'aime trop les fixateurs de sourcils je kiffe alors attends est-ce qu'ils nous disent le format il coûte 5,95€ et garder un sourcil parfaitement dessiné toute la journée redestinez vos sourcils avec ah ok ils disent pas le format est-ce que je mets ça en premier ou est-ce que je mets ça en deuxième c'est une bonne question ah ouais le crayon à sourcils il a vraiment on le flic il coûte 2,65€ c'est un crayon à sourcil toujours pareil de chez Etude House alors faites légèrement sortir la pointe et tracer un trait de crayon le long de votre sourcil naturel ok donc écoutez on va mettre ça non je pense que je vais d'abord fixer ah je sais pas quoi faire je suis dans le bas fixe est-ce que je fixe est-ce que je dessine I don't know si vous connaissez l'ordre de ce make up et les sourcils dites le tata dans les commentaires d'ailleurs merci à mes sahbis qui prennent le temps de commenter de liker mes vidéos parce que ça nous met ça nous remonte dans les statistiques YouTube et ça fait la visibilité à notre chaîne quand vous soutenez un créateur et que vous lui laissez un commentaire ou un petit like ou un like pas c'est pareil ça te remonte dans les stats il y a deux embouts il y en a un avec le crayon j'ai pris une teinte un peu grise ah j'ai pris la teinte 0,4 je crois gris foncé bon ça ça me paraît pas très ah si ça va c'est quand même ah ouais en fait c'est un embout en triangle comme ça donc on peut penser que c'est pas trop c'est pas trop précis mais je pense qu'il y a moyen de moiner et de l'autre côté il y a une brosse à sourcils donc je vais vous zoomer un peu ma pomme comme ça vous aurez l'occasion de voir plus le teint mais puis cette lumière m'énerve profond donc je brosse elle brosse elle est très très bien faut que je me recoupe les sourcils parce que ça va pas du tout moi chérie faut que je les recoupe un petit peu coup là ça leur ferait pas de mal mais en ce moment franchement j'ai eu d'autres choses un chat à fouetter d'autres regardent pas fouetter je te le dis franchement vous comprendrez plus tard pourquoi je vous prépare une vidéo alors je vais le prendre dans le sens du triangle vers le bas je ne sais pas si ça a compris mais moi j'ai compris alors attends parce que là franchement avec la fatigue la couleur elle est parfaite c'est du gris comme je l'aime parce que les marrons chauds c'est bon quoi genre ça dégoulasse ah j'aime beaucoup la couleur c'est vraiment un gris plus gris tu meurs pas trouver plus gris ah j'adore la couleur ça m'appartienne mais franchement ça passe c'est assez précis contrairement à ce que j'aurais pu penser t'as pas besoin de trop appuyer c'est ça qui est bien parce que si t'appuies trop tu te fais une barra de carambar en guise de sourcils je t'aurais prévenu j'adore franchement j'adore très très bien moi bien caliente donc ensuite je recoiffe pour fondre du filet la matière franchement nickel je kiffe c'est très naturel et j'apprécie particulièrement un sourcil j'en ai mis plus que le autre mais là il sait pas vraiment on m'excusera franchement nickel je vois un peu flou donc ne m'en voulez pas je suis défaillante dans mes yeux il a zahbé il ne m'en veut pas ensuite je vais mettre le fixateur de sourcils de chez Etudice j'ai chaud il fait super chaud aujourd'hui franchement c'est c'est vraiment même ma chambre je kiffe les fixateurs ça me passionne quand t'as pas beaucoup de chard dans les sourcils tu mets un peu de fixateur tu fais une peu coup de sourcils ma parole tes sourcils ils sont ils sont redensifiés comme si qu'ils avaient subi une greffe je kiffe franchement je kiffe il a l'air d'être d'autre niveau après la plupart des fixateurs de sourcils sont à peu près similaires mais il faut que je coupe ce poil de Sébastien Follding parce que franchement ça va pas mais franchement il a l'air d'être très très bien on sent que le sourcil ne veut plus bouger directement c'est ça que je cherchais donc je kiffe d'autant plus que le format est absolument énorme donc c'est cool j'avais pris aussi un autre fond de teint Magic Cushion Cover Lasting en temps de 23 toujours de chez Michin ah non ça c'est une autre marque je suis con donc si vous voulez que je le teste avec vous c'est SPF 50 aussi ça m'avait l'air plutôt pas mal c'est pour ça que je l'ai pris si vous voulez que je le teste avec vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire mais ça m'avait parce que ça m'a l'air pas mal et la compo a l'air plutôt sympathique ensuite je me rends compte que j'ai pas pris de liner il me semble mais je voulais vraiment faire un make-up frais je voulais pas faire un make-up trop 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 donc j'ai pris un mascara ok j'ai pris un bronzer et un blush on va tester de ce pas le bronzer et le blush le bronzer c'est la teinte Sugar Toast c'est de la marque Michin donc c'est un tout petit format très mignon d'ailleurs franchement il est grave mignon et il se présente ainsi ça m'a l'air un peu clair mais on va voir ce que ça donne le blush très mignon packaging j'ai pris la teinte 0 02 Fairy Poder et c'est trop mignon roman un néon moon c'est trop mignon c'est un tout petit format également donc on va appliquer ça avec mes pinceaux Sailor Moon par le pouvoir du prisme lunaire fait de marquant mais de merveille à ma foi je vais prendre le pinceau à blush de Sailor Moon merci à ma sarbe qui m'a les offert c'est trop mignon et on va appliquer ça de ce pas c'est un peu poudreux mais ça m'a l'air plus menté alors l'attente ça dit quoi c'est un peu clair c'est un peu clair effectivement mais faites voir c'est un peu clair pour moi mais disons que ça fait le taf si on a envie d'apporter un peu de contraste dans sa pomme ça fait le taf oui on le voit un petit peu on le voit pas zèf mais quand t'as envie de te faire un truc naturel c'est nickel si on le voit un peu comme ici par contre une teinte au dessus il était bien plus sympathique je pense ah non j'aime bien le rendu finalement oh oui ça se voit ça se voit ça se voit c'est juste que je suis un peu mieux j'adore moi j'adore ce fond de teint il est génial franchement je kiffe franchement ça donne un rendu assez naturel simple et efficace c'est pas mal je brille du mille feu il fait 40 degrés dans ma chambre il ya où le dit donc un peu ça il arrive ensuite si si j'aime bien j'aime beaucoup le teint que ça me fait franchement le blush va être un peu clair j'aurais dû choisir une teinte plus rosée mais bon il se voit pas des masses il se voit pas trop des masses donc je vais mettre la dose il se voit pas des masses comparé à celui qu'elle a pris à Dayanera il se voit ça si ça fait en disons un make-up vraiment ultra 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 naturel mais il est pas suprapigmenté c'est pas celui que si vous cherchez une pigmentation plus intense passez votre chemin j'ai chaud il se voit quand même tu vois on voit que j'ai un peu bleu chez mon visage je suis en en totale transpiration c'est une horreur si on le voit quand même franchement on le voit mais comme je vous dis si vous cherchez une pigmentation plus intense par contre c'est bien quand tu veux pas te rater et te massacrer la tronche quand tu vois un peu mal et que tu as peur de trop en mettre et de pas t'en apercevoir c'est plutôt voire sympathique tu vois donc ça très mignon les formats le bronzer il est pas mal mais j'aurais dû prendre une teinte un peu au dessus mais cela dit il se travaille bien aucun problème là dessus oh si le blush il se voit quand même je sais pas dites moi ce que vous en pensez moi je le vois un petit peu je trouve ça très naturel et très frais ma foi j'apprécie particulièrement quand même tu vois il se voit applicateur de mascara pour voir ce que ça donne parce que bien souvent quand tu mets du mascara tu t'en fous plein en haut et j'ai pris aussi un mascara et une petite palette pour les yeux il y a trois couleurs j'ai pris la teinte 04 dans la palette elle coûte 10,95€ elle est trop mignonne regardez moi cette mignonnerie elle est trop mignonne je sais pas je voulais faire un truc naturel il y a quatre teintes il n'y a pas de il n'y a pas de teinte de transition donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le bronzer je vais m'en servir pour une teinte de transition bon je vais prendre ce pinceau de Sailor Moon donc je vais me servir du bronzer pour la teinte de transition c'est parfait tout ça ah ouais quand tu l'utilises en teinte de transition on le voit plus attends je vais me rapprocher de vous et c'est des fards pailletés qui ont l'air absolument divins donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre on va essayer de prendre le marron ah ouais c'est pigmenté et ça m'a pas l'air poudreux en plus le marron je vais essayer de le mettre en coin externe ah j'adore et des paillettes tu vois elles se voient bien j'adore et cette petite palette est trop mignonne je pense que je vais beaucoup l'utiliser celle-là je sais pas pourquoi ah c'est magnifique ça les pinceaux Sailor Moon ils me passionnent ils sont très très bien je m'accroche non franchement il est sublime ce phare j'aime beaucoup il se travaille parfaitement bien est-ce que je vous ai dit la marque oui Romantic Moon Knight franchement j'adore et je trouve que les 4 phares ils se marient très bien qu'est-ce qu'on va mettre ensuite dans le coin interne je vais mettre ce phare qui a l'air sublime mais c'est du lourd cette palette après je me disais que 10 euros c'était un peu cher pour ce que c'était pour 4 phares mais franchement elle en a dans le couche elle en a dans le ventre dans la brioche j'adore c'est d'une brillance absolue j'adore on va mettre celui le rose pareil c'est de la paillettes il m'a l'air très joli celui-là aussi on va le mettre ici ah ouais c'est sympathique attends je vais l'installer au doigt celui-là pour voir c'est des phares un peu un peu crémeux tu vois et ben je kiffe c'est très frais très mignon franchement je kiffe et ensuite pour finir on va appliquer celui-là tu vois c'est des phares crémeux je sais pas comment on appelle ça des pigments presseux ouais c'est ça pigments presseux tu vois ils sont magnifiques donc celui-là je vais le mettre ici bon par contre les chutes bonjour faites votre teint après non franchement j'aime beaucoup le rendu paillettes si on veut tu en voilà nous sommes le servi attends j'ai chaud coucou on va de ce pas essayer j'ai un poil de café tout va bien dans le meilleur des mondes ce tuto make-up est juste magnifique et des grandes professionnelles à play non franchement donc ensuite non franchement j'aime beaucoup le mascara kiss me heroine make volume and curl make up waterproof il coûte 11,90€ j'ai kiffé le packaging il est trop mignon on dirait c'est leur moon j'aime trop c'est trop mignon c'est d'une mignonnerie absolument divine on va tester ça ça se présente ainsi ils disent qu'on peut l'utiliser pour en haut et en bas donc écoute on va voir ensuite tu mets du mascara mais je vois pas mes cils je suis pas maman en plus j'avais une petite brosse comme ça qui permet de tu vois bien séparer les cils après l'application tu es tranquille ma fille non franchement c'est pas mal du tout je suis très contente par contre il faut le laver après chaque utilisation bien sûr ça sera beaucoup mieux mais sincèrement c'est cool j'essaierai la prochaine fois pour les cils du bas en fait pour les cils du bas tu prends cette partie et tu en mets franchement hyper pratique je pense que tu peux te faire aucune tache sur la tronche avec ce machin et ça c'est hyper pratique les deux brosses j'aime bien sincèrement c'est top niveau je kiffe ce petit gadget une très belle découverte et pour finir j'ai pris un rouge à lèvres qui est très naturel j'ai chaud alors j'ai pris il a l'air très beau en teint 0.2 de la marque Etude House un lip gloss qui a l'air très très beau qu'est-ce qu'ils nous disent dessus il coûte 6,15 euros il est trop beau j'aime trop il sent bon il sent trop bon ça sent la cerise ou la pêche ? je ne saurais vous dire j'adore il est méga méga hydratant attends je vais aller sur Google Traduction pour voir ce qu'ils nous disent un rouge à lèvres combine la brillance élevée d'un gloss et la sensation hydratante d'une huile pour les lèvres de cerise qui ressemble qui semble charnue et jeteuse excellent pouvoir adhésif qui s'adapte légèrement sans maculage ni adhérence appliquer une cote démodérée j'ai pas compris le terme adhésif dans ce je comprends pas mais j'adore le rendu il est sublime ce gloss parce que tu vois c'est exactement le make-up que j'attendais du CityS Style j'ai remis une troisième couche de mascara vite fait franchement je pense qu'il a un avenir très prometteur celui-là alerte 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 surtout n'achetez pas ce mascara j'ai mis trois quarts d'heure à l'enlever huile de coco ça voulait rien faire franchement j'ai galéré j'ai cru que j'allais perdre tous mes chars de cils franchement fiez-le plus jamais je l'utiliserai il m'a fait raf comme jamais un mascara m'a fait flak c'est un gros coup de coeur pour le gloss il est vraiment beau je trouve et franchement j'adore la sensation sur les lèvres l'odeur mamma mia c'est tout tout perfect franchement gros coup de coeur sur ce produit également sur le masque des lèvres je le trouve top niveau le blush est mignon finalement il se voit pas trop mais il est mignon ce petit format est très sympathique je trouve et le bronzer il se voit également si vous voulez vraiment un rendu très naturel et que vous êtes encore plus clair de peau que moi ça vous ira parfaitement ça c'est un très grand format donc je vous le conseille vivement je trouve pas très cher en plus le fixateur de sourcils très très bien le crayon à sourcils je le trouve top aussi mais gros coup de coeur pour déjà alors c'est trois produits ça c'est sûr et certain et cette petite palette elle est vraiment je trouve qu'elle en a dans le ventre et qu'on peut faire quand même des make-up pas trop similaires enfin je veux dire on peut varier un peu les make-up naturels il se fait mignon il y a quatre teintes qui se matchent bien ensemble la paillette face est présente donc franchement je kiffe ça c'est des très bons produits et je suis très contente de les avoir en ma possession l'anti-cerne il est très bien j'en ai mis peut-être un peu trop c'est pour ça qu'il a filé un petit peu dans mes plis mais légèrement vraiment pas grand chose et gros coup de coeur également pour ceux cette bébé crème crème à la bave d'escargots je la trouve top je trouve le rendu absolument magnifique très naturel donc franchement je peux que vous la conseiller mais ça va voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé un de leurs produits un des produits que j'ai présenté et le masque à lèvres il est vraiment très hydratant je kiffe donc voilà si vous voulez que je fasse d'autres revues sur le site YesStyle n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires merci à toutes et à tous pour votre soutien pour les mots que vous m'envoyez chaque jour sur Instagram sur Youtube pour tout l'amour que vous m'apportez au quotidien merci infiniment de votre confiance également et bienvenue aux nouveaux nouvelles qui sont arrivées dans ma TV ça fait plaisir de ouf Salam alaikum les jeunes on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures avec Tata plus on est fou plus on rit j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je suis bien plus fraîche que tout à l'heure franchement ça fait du bien quand t'as le morail un peu en vrac que t'es KO technique fais toi un ravalement de façade ça ira un peu mieux après je te garantis sur facture bref Salam alaikum les jeunes je vous souhaite une belle journée est-ce qu'on peut parler de cette paillettes magnifique ? non franchement je suis parti dans mon salon pour que vous voyiez un peu plus le rendu là j'ai estompé comme à Arabiya parce que je voyais rien avec le soleil en pleine gueule c'était pas évident de les sons pages I'm sorry guys mais franchement je kiffe le teint je kiffe et finalement le blush il se voit un petit peu quand même il est pas si transparent et ce gloss c'est merveilleux ça me part sur ça me part sur cette petite palette elle en a dans le cache bref Salam alaikum les jeunes prenez soin de vous petit retour du make-up il est 19h ça n'a pas bougé par contre comme vous le voyez c'est une bébé crème qu'il faut poudrer si vous aimez pas la brillance franchement il n'a pas bougé c'est un truc de malade et je trouve qu'il a vachement bien couvert ma griffure en plus mon bouton ici d'ailleurs franchement truc de fou pour une bébé crème donc je suis entièrement satisfaite et j'aime beaucoup cette bébé crème sincèrement après je pense que si vous aimez pas la brillance vous poudrez un peu impeccable donc voilà au niveau des yeux ça n'a pas bougé je suis ravie franchement c'est intriguable de ouf cette palette est-ce que tu vois la paillettes je t'ai pris dans le salon pour que tu te rendes compte du rendu et ce glace je le kiffe je t'ai pris dans le salon C'est parti.